Les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'égalité sexuelle entre les hommes et les femmes n'existe pas. Pourquoi est-ce que c'est un mythe absolu qu'il faut absolument détruire ? Cette vidéo va faire de vous des machines de connaissances qui derrière pourront avoir des débats très simples et casser toute personne qui voudrait faire croire, prétendre qu'il y a une pseudo-égalité entre les hommes et les femmes en termes de sexe. Alors on sait déjà qu'il n'y a pas d'égalité tout court. La nature nous le montre tous les jours. Nous sommes complètement différents et donc nous sommes parfaitement complémentaires. Mais cette société moderne refuse la nature, refuse la biologie et refuse la logique divine et naturelle. Mais en termes de sexualité, ça va encore plus loin. Le déséquilibre est encore plus poussé. Et cette vidéo est là justement pour mettre en lumière ce déséquilibre, ce grand mensonge en termes d'équilibre, égalité sexuelle entre les hommes et les femmes. Les gars, je sais que cette vidéo va vous plaire absolument. Restez bien connectés, prenez des notes, pourquoi pas, si ça peut vous aider. Et kiffez bien la vidéo les gars. A tout de suite. En fait, ce qui est marrant et triste quelque part à la fois, c'est que dès que tu vas parler des inégalités sexuelles entre les hommes et les femmes, souvent les meufs vont te dire, ouais mais c'est pas juste, ça veut dire que les mecs ont le droit d'être des cutars, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Personne ici, en tout cas dans cette communauté, ne pousse les mecs, ou n'influence les mecs à devenir des putains de cutars. Personne ne pousse les mecs à les forniquer dans tous les sens. Mais il faut quand même comprendre quelque chose qui est vrai, et puis de toute façon si la vérité dérange, je n'y peux rien. Ce qui est vrai, c'est que sur le plan spirituel, physique, mental, relationnel, une femme qui va coucher avec beaucoup d'hommes, ça aura beaucoup plus d'impact sur sa psyché, sur son comportement, sur sa capacité derrière à créer des liens, etc. qu'un homme qui aura couché avec beaucoup de femmes. C'est pour ça qu'il faut juste comprendre que la nature a fait des choses différemment pour les hommes et les femmes. C'est comme ça, nous sommes des opposés complémentaires, c'est parfait de la façon dont c'est fait, ne cherchons pas à tout changer, mais à aucun moment, et j'insiste là-dessus, à aucun moment, je ne pousse les hommes à forniquer, bien au contraire. Mais c'est vrai que je pousse encore plus les femmes à aller à l'encontre de ces valeurs-là, car l'impact sera d'autant plus violent. Sachez bien sûr que j'éduquerai ma fille ou mes filles dans le respect le plus total de leur corps, de leur temple, de leur divinité. Je leur ferai comprendre que dans leur essence féminine, ce qu'il faut absolument faire, c'est préserver leur pureté, puisque, qu'on le veuille ou non, plus une femme va avoir de partenaires sexuels et moins elle pourra s'attacher, moins elle pourra créer des liens solides avec un homme sur le long terme, et plus il y aura, qu'on le veuille encore une fois ou non, des problèmes dans sa psyché, dans sa vision d'elle-même, dans son amour propre, dans son estime d'elle, etc. Et moins les hommes la respecteront, en tout cas moins les hommes de valeur la respecteront, parce que n'oubliez pas, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce n'est pas parce que les hommes te donnent de l'attention que c'est une attention qui a de la valeur. Une attention sexuelle sur un homme qui veut simplement te troncher n'aura rien à voir avec un homme qui te donne de l'attention, puisqu'il veut faire de toi sa femme. Ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas le même type d'attention. Bref, tout ça pour faire un léger disclaimer avant de commencer la vidéo. Les gars, on passe à la vidéo. Prenez soin de vous. Peace the freak out. Ciao. Déjà, à partir du moment où toutes les femmes qui disaient depuis la nuit des temps, les hommes sont des chiens, les hommes pensent avec leur bite, les hommes sont des obsédés, c'est ce qu'on dit depuis la nuit des temps sur les hommes. Et récemment, les femmes ont voulu combattre pour l'égalité des droits sexuels, l'égalité des opportunités sexuelles, etc. Mais au lieu de se dire, les hommes sont des chiens, donc nous, ce qu'on va faire de notre côté, c'est respecter encore plus notre corps. Avoir encore plus conscience de la divinité de ce que c'est que le corps d'une femme, étant donné qu'en plus, elles reçoivent vraiment l'acte à l'intérieur. Au lieu de se dire qu'elles allaient encore plus faire galérer les hommes pour qu'ils leur prouvent, par des sentiments et par des actes qui méritent de les pénétrer, elles se sont dit, les hommes sont des chiens, alors devenons des chiennes. Et aujourd'hui, tu n'as jamais eu autant de femmes sexuellement actives aussitôt, tu n'as jamais eu autant de partenaires sexuels par femme, tu n'as jamais eu autant de femmes complètement déréglées hormonalement, cérébralement, émotionnellement, par rapport au sexe et aux hommes, c'est une catastrophe. Et en plus, les femmes qui sont très actives sexuellement doivent toujours aller à l'encontre de leur nature en réalité, puisque, de base, pourquoi est-ce que la femme était beaucoup plus prudente par rapport à ses partenaires sexuels, le nombre ou même tout simplement la qualité du partenaire sexuel. A chaque fois qu'une femme a un rapport avec un homme, un rapport sexuel avec pénétration, elle prend le risque littéralement de tomber enceinte. Mais grâce à la technologie, grâce à l'avancée moderne, les femmes aujourd'hui peuvent prendre des moyens de contraception. Moyens de contraception qui, au passage, sont tous extrêmement dangereux pour la santé de la femme. Les préservatifs, qu'ils soient masculins ou féminins, sont bourrés de perturbateurs endocriniens, c'est du latex, ça n'a rien à faire autour d'une bite et encore moins à l'intérieur du vagin d'une femme, ça lâche des perturbateurs endocriniens au possible, ça abîme les parois vaginales, les parois du pénis, etc. C'est mauvais, c'est néfaste, ce n'est pas naturel, ça n'a rien à faire là et on le sait très bien. La pilule, n'en parlons pas, la pilule qui est donnée à des gamines de 14, 15, 16 ans pour réguler leurs hormones soi-disant et régler leurs problèmes d'acné ou ce genre de choses, déclencher leurs règles, etc. La pilule qui défonce littéralement les femmes au niveau de leur système endocrinien, donc hormonal, qui les défonce littéralement. La pilule fonctionne en faisant croire à la femme qu'elle est enceinte, en simulant une couche, une grossesse constante. Est-ce que c'est sain ? Non. Est-ce que c'est normal ? Non. Est-ce que c'est naturel ? Non. C'est ultra chimique, c'est mauvais et on donne ça à des gamines. Stérilet n'en parlons pas, implant n'en parlons pas. Bref, peu importe le moyen de contraception. Qu'est-ce que ça permet en fait à la femme de faire ? Ça permet à la femme d'aller coucher avec n'importe qui. Ça permet à la femme aussi de se faire éjaculer à l'intérieur par n'importe qui sans avoir à payer les conséquences physiques du rapport avec un homme hasardeux. Le problème là-dedans, c'est que certes, l'étranger arrive, il baisse avec cette meuf, il lui crache à l'intérieur, il rentre chez lui, il ne calcule plus jamais cette meuf et cette meuf ne tombe pas enceinte. Certes, elle n'est pas tombée enceinte. Mais sur le plan psychologique, sur le plan psychique, sur le plan mental, sur le plan spirituel, ça l'a complètement bousillé la meuf. Et sur le plan de sa santé, le fait qu'elle ait la pilule constamment comme ça, ça l'excite. Ça lui crée une libido qu'elle n'est pas censée avoir. Ses cycles ne sont plus respectés. Mais justement, pour avoir à peu près le même rôle, la même égalité que l'homme face au sexe, la femme doit prendre des produits chimiques ou alors faire usage de moyens de contraception. La nature n'a jamais voulu ça. Dieu n'a jamais créé la femme dans cet objectif-là. Dieu a créé la femme tel un bijou. Dieu a créé la femme tel un trésor. La divinité de la femme, c'est justement qu'elle représente l'opposé total de l'homme. Et la divinité de l'homme, c'est justement qu'il représente l'opposé total de la femme. Ce qui nous rend parfaitement complémentaires. Puisque nous avons tous les deux les points forts et les points faibles opposés. Ma formation « Comment devenir un homme multi-orgasmique » va t'apprendre à durer autant de temps que tu veux. C'est-à-dire que tu pourras vraiment te contrôler sexuellement, avoir conscience de tes taux d'excitation et te contrôler pour durer le plus longtemps possible. Donc automatiquement, tu pourras être plus satisfait, avoir plus d'estime de toi et surtout plus satisfaire ta partenaire. Dans un deuxième temps, ça va t'apprendre à diviser enfin l'éjaculation de l'orgasme. Donc tu vas pour le coup devenir un homme multi-orgasmique, un vrai homme multi-orgasmique qui pourra enchaîner les orgasmes sans avoir à éjaculer derrière et donc sans avoir de période réfractaire. Ça te permettra également d'avoir des érections bien plus dures, une meilleure connaissance de ton anatomie. Ça va te permettre de débunker tous ces mythes qui perdurent depuis bien trop longtemps autour de l'orgasme masculin. Bref, tu l'auras compris, c'est vraiment la formation parfaite pour devenir un homme multi-orgasmique. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a que du réel. Il y a bien sûr un peu de théorie et un peu d'histoire pour que tu puisses comprendre où est-ce que je veux en venir, le pourquoi, du comment, des méthodes, etc. Qui a découvert ces méthodes, le tissu de mensonge qu'il y a autour de tout ça ? Mais c'est surtout un passage à l'action concret. C'est des méthodes, des techniques concrètes. Il n'y a rien de spirituel dans le fait de devenir multi-orgasmique, même si bien sûr on peut toujours faire des connexions spirituelles. En tout cas, en réalité, dans les techniques, dans les méthodes, il n'y a strictement rien de spirituel, de houhou ou de hippie, je ne sais pas comment les gens veulent. Décrire ce genre de choses, ce ne sont que des techniques qui sont malheureusement inconnues, méconnues du grand public, mais qui pourtant vont transformer ta vie sexuelle et ton épanouissement sexuel et également celui de ta partenaire. Donc gros, si tu n'es pas capable de mettre 250, 300 euros dans une formation qui va te permettre de devenir multi-orgasmique à vie, de te garantir de pouvoir durer autant de temps que tu veux, de satisfaire toutes les partenaires avec lesquels tu auras l'occasion de faire l'amour, si tu n'es pas capable de faire ça, je ne peux rien faire pour toi et tu devrais peut-être revoir tes priorités. En attendant, pour ceux qui veulent se fournir cette formation ultra qualitative, que je qualifierais même de masterclass, le lien est dans la barre d'infos. Et si vous le voulez, comme d'habitude, cette formation est disponible sur l'Alphacademy. Donc rejoignez l'Alphacademy. Et si vous ne voulez pas rejoindre l'Alphacademy, la formation est enfin en vente unique pour ceux qui veulent se la procurer sans faire partie de notre communauté privée. Peace, freak out, boys ! L'homme, par définition, peut aller coucher n'importe où sans jamais prendre le risque de tomber enceinte. L'homme éjacule la semence. Ça sort de son corps. Il fournit, il offre la semence à la femme qui le reçoit dans son réceptacle interne qui est son vagin, sa vulve, son temple. Donc l'homme ne prendra jamais en réalité de gros risques, à part des risques de maladie sexuelle, en couchant avec n'importe qui. C'est pour ça que c'est beaucoup plus accepté pour un homme d'aller tremper sa queue n'importe où que pour une femme de se faire prendre par n'importe qui. L'homme ne prend absolument pas de risques. La femme prend tous les risques. En termes d'égalité au niveau du sexe, si demain tu es un père ou une mère, peu importe, et on te dit ton fils était à une soirée, il a bu quelques verres de trop, et puis il y a deux filles qui se sont amusées à le masturber pendant qu'il dormait. Il y en a une qui lui a massé les boules et l'autre qui lui a massé la queue jusqu'à ce qu'il éjacule. Et voilà. Il n'a pas vraiment de souvenirs, mais ça s'est passé. Est-ce que tu penses que tu réagirais de la même façon, avec la même intensité que si on venait te trouver, encore une fois, que tu sois père ou mère et qu'on te disait « Hier, ta fille était à une soirée. Elle a trop bu. » Et il y a deux gars qui sont partis, du coup, lui caresser la châte. Il y en a un qui lui mettait des doigts et l'autre qui lui léchait le clito, l'autre qui lui touchait les seins. Ils lui ont donné un orgasme et après, ils sont partis. Est-ce que tu penses que tu réagirais de la même façon ? Absolument pas. Que tu sois féministe, non-binaire, LGBT, peu importe. Je sais très bien que ta réponse, c'est « Non, je pèterais bien plus un câble si ce genre de choses arrive à ma fille plutôt qu'à mon fils. » « L'homme et la femme ne sont pas égaux face au sexe. » « Moi, demain, Kylian, je vais sur une île déserte. » Il y a 100 femmes. « Et je décide de faire l'amour avec chacune de ces femmes. » « Un jour, une femme. » « Le lendemain, une autre femme. » « Le surlendemain, une autre femme. » « Donc, en 100 jours, j'aurais couché avec les 100 femmes de l'île déserte. » « Si tu reviens, un an après, il y aura moi, ces 100 femmes et 100 gamins sur l'île. J'aurais enfanté 100 femmes. 100 femmes seront tombées enceintes de moi et un an après, tu reviens sur l'île, nous sommes 201. » Sauf s'il y a eu des jumeaux et des triplés, bien sûr. « Tu prends une femme. Tu la mets sur une île déserte avec 100 hommes. Elle décide de coucher avec un homme différent tous les jours. Tu reviens un an après, il y a 7 femmes, les 100 hommes, et un seul enfant. » Même en termes de reproduction, nous ne sommes pas faits pour les mêmes choses. Les organes sexuels de l'homme sont tous à l'extérieur. Les testicules, c'est à l'extérieur. Le pénis est à l'extérieur. À la fin du rapport, au moment de l'éjaculation, l'homme sort une substance de son corps pour la mettre dans la femme. Pour la femme, tout est intérieur. Son vagin est à l'intérieur. Sa vulve, c'est une protection externe pour protéger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le rapport pour une femme, il se passe à l'intérieur de son corps. Quand un homme éjacule, ça rentre à l'intérieur de cette femme. Cette femme veut donner du plaisir à un homme avec autre chose qu'avec sa chatte. Elle va le sucer et donc le mettre dans sa bouche. pour la femme, tout est intérieur. La femme est beaucoup plus intérieure que l'homme. Même les organes génitaux le montrent. Mais bref, comme si ça ne suffisait pas, aujourd'hui, on va te dire oui, mais les hommes, ils font ce qu'ils veulent, ils baissent ce qu'ils veulent et il n'y a pas de conséquences. Et nous, les femmes, quand on couche avec n'importe qui, on nous traite de putes, etc. Comprends s'il te plaît qu'il n'y a aucun humain qui a plus accès au sexe aujourd'hui et depuis la nuit des temps d'ailleurs qu'une jeune femme belle. Qu'une jeune femme belle et sexy. Il y a une détresse sexuelle chez l'homme moyen qui n'est absolument pas mise en avant, qu'on enterre littéralement, on ne met jamais la lumière dessus. Et on dit ouais, mais les mecs, ils baissent avec n'importe qui, ils peuvent coucher avec qui ils veulent. C'est faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu es une jeune femme séduisante. Tu peux coucher avec n'importe quel homme quasiment. Tandis que si tu es un jeune homme séduisant, tu ne peux pas coucher avec n'importe quelle fille. Les filles sont beaucoup plus sélectes, les hommes beaucoup moins. Par définition, les femmes ont un accès beaucoup plus simple, beaucoup plus facile au sexe. Regardons les métiers sexuels. Apparemment, nous sommes dans une société patriarquale dans laquelle les femmes n'ont aucun droit sexuellement, pour lesquelles il est plus difficile d'avoir un travail qui paye, pour qui il est plus difficile d'avoir des conditions de travail correctes. En attendant, le travail le plus simple de l'univers qui consiste à donner son corps ou tout simplement à prendre des photos slash vidéos de son corps et à les poster contre de l'argent, c'est un métier qui est quasiment exclusivement réservé aux femmes. Les prostituées depuis la nuit des temps sont majoritairement des femmes. Alors bien sûr, il y a quelques gigolos, quelques escort boys, etc. Mais la grande, grande, grande majorité des travailleurs du sexe dans ce monde, et d'ailleurs, c'est même pour ça qu'on dit des travailleuses du sexe, c'est parce que ce sont des femmes. Les modèles OnlyFans, ce sont des femmes. Les modèles Meme, ce sont des femmes. Les modèles Instagram, ce sont des femmes. Les modèles, les profils qui fonctionnent le mieux, les plus sexy sur Tinder, ce sont des femmes. Pourquoi ? Parce que la femme détient la clé du sexe. L'homme veut le sexe, la femme détient la clé du sexe. La femme veut la relation, l'homme détient la clé de la relation. Mais ça, c'est simple, mais pourtant, c'est tellement pas compris aujourd'hui. Donc, même en termes d'opportunité d'avoir des rapports sexuels, les femmes sont largement en avance par rapport aux hommes. Mais encore une fois, il y a toutes ces conséquences naturelles qu'elles essayent aujourd'hui de faire taire ou de masquer avec la contraception. Encore une fois. Mais, allons encore plus loin dans l'analyse. Allons encore plus loin. Demain, tu es un homme. Tu es un homme alpha. Tu t'occupes de ta femme, de ton foyer. C'est toi qui payes toutes les factures. Ta femme, elle n'a rien à faire financièrement. Tu lui as mis un, toi, au-dessus de la tête. Tu charbonnes pour ramener à manger. Tu charbonnes pour payer la voiture. Tu charbonnes pour payer les vêtements. vacances. Tu protèges ta femme physiquement, spirituellement, physiquement. Tu es là pour elle. Tu crées un empire. Tu prends des risques pour qu'elle puisse élever tes enfants. Et un jour, malheureusement, tu la trompes. C'est grave. Surtout si tu mens. Autant être honnête jusqu'au bout. Mais c'est quand même grave. Mais par contre, si demain, dans ce même mariage, avec cet homme qui charbonne toute la journée, qui se fait chier à travailler, travail physique, difficile, pour nourrir ses enfants, nourrir sa femme, leur offrir une vie simple, douce, et que c'est la femme qui trompe, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. L'homme s'est sacrifié. Il a sacrifié son temps. Il a sacrifié son énergie justement pour offrir une vie plus simple à sa femme pour qu'elle puisse se laisser aller au rôle de mère et se reposer, avoir une vie beaucoup plus simple, se consacrer à ses passions, à ses hobbies, etc. Laissez sa féminité divine sortir. Si l'homme trompe, c'est grave. Mais si la femme trompe, c'est d'autant plus grave. Surtout que je vais aller encore plus loin sur ce point. Si demain, dans ce scénario-là, l'homme trompe et que malheureusement, il finit dans l'autre femme et que les deux sont ultra-fertiles et qu'il y a un enfant qui vient au monde, cet enfant sera l'enfant de l'homme, certes, mais dans le couple marié, il n'y aura pas une troisième entité qui va rentrer. Il y aura toujours, malgré le fait que le mari est couché avec une autre femme et l'est mise enceinte, dans le couple tel qu'il était de base, il y aura toujours la femme et le mari. Mais si maintenant, c'est la femme qui va tromper et que cette femme se fait éjaculer à l'intérieur par un autre homme et qu'elle revient dans son couple. Désormais, il y aura une troisième entité dans le couple. Il y aura le mari, la femme qui a trompé et à l'intérieur du ventre de cette femme, l'enfant de l'homme avec qui elle a trompé. Donc, en plus des conséquences d'autant plus graves qui sont liées au fait que la femme trompe l'homme qui lui a permis justement de ne pas avoir à aller charbonner, de ne pas se taper un putain de patron qui lui impose des horaires, de ne pas avoir à se lever le matin, prendre les transports en commun ou alors dépenser des sous pour acheter une voiture ou juste simplement pour se nourrir ou pour avoir un toit. L'homme, il a tout fait pour lui apporter cette vie. Elle, derrière, en plus de le tromper, si elle le trompe et que le mec éjacule à l'intérieur d'elle, elle ramène une troisième entité dans le couple. Et donc, même si l'homme la trompe et qu'il a un enfant avec une autre femme, il va pouvoir assumer, entre guillemets, sa connerie à l'extérieur de son couple. Il va pouvoir s'occuper de cet enfant et qu'elle tombe enceinte. Ce ne sera pas à l'extérieur du couple. L'enfant sera en cette femme. Quand l'enfant va venir au monde, ce sera dans ce couple-là. Surtout si le mec qui l'a baisé, s'est barré, n'a jamais donné de nouvelles. Donc, même en termes de tromperie, les conséquences lorsque c'est une femme qui passe à l'action sont beaucoup plus graves. Et ce n'est pas pour rien si depuis la nuit des temps, les sultans, les princes, les présidents, les rois, les empereurs, les plus grands patrons de société, les plus grands athlètes, les plus grands acteurs, les plus grands chanteurs, peu importe, tous ces mecs de haut statut qui ont de l'argent, qui ont du choix, qui sont dans l'abondance, qui ont du pouvoir, ont plusieurs femmes parce que c'est dans le rôle naturel de l'homme, encore plus un homme qui est chargé en testo. Mais toutes les femmes qui depuis la nuit des temps ont eu énormément d'hommes ont toutes été traitées de putes et de salopes et de femmes faciles parce qu'un homme qui couche avec beaucoup de femmes, ça n'a rien à voir avec une femme qui couche avec beaucoup d'hommes. Les gens se fâcheront comme ils veulent, j'en ai strictement rien à foutre, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une question d'équilibre, ce n'est pas une question d'égalité, ça n'a rien à voir et ce n'est pas injuste. Je ne dis pas aux hommes d'aller forniquer avec n'importe qui, je ne suis pas en train de prôner le fait que les hommes doivent parce que c'est plus simple pour eux aller baiser avec n'importe qui, loin de là. Mais je dis que c'est encore plus grave quand c'est une femme qui va forniquer avec n'importe qui et même au niveau purement hormonal. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un rapport entre un homme et une femme chimiquement ? L'homme et la femme vont tous les deux sécréter deux hormones en grande majorité. L'homme va sécréter beaucoup de dopamine et un peu d'oxytocine. La femme va sécréter beaucoup d'oxytocine et un peu de dopamine. Mais qu'est-ce que c'est la dopamine ? La dopamine, c'est l'hormone, voilà, tu kiffes, ça te fait du bien, c'est des endorphines, c'est the feel goods, tu vois, c'est les hormones qui te font sentir bien, la dopamine, c'est cool, tu te sens bien, bon, tu as eu un bon rapport, tu es content. Maintenant, l'oxytocine. L'oxytocine, c'est littéralement une hormone qui, lorsqu'elle est sécrétée en toi, te fait créer des liens profonds avec la personne avec qui tu es en train de créer ces liens. C'est-à-dire que si une femme fait l'amour avec un homme et qu'elle apprécie le rapport et qu'elle est en train de jouir et qu'elle est en train d'aimer se faire prendre par cet homme, etc., elle va créer énormément d'oxytocine. Et ce que l'oxytocine va faire au cerveau de cette femme et au corps de cette femme, c'est que cette femme va se dire putain, je suis accro à ce mec. Là où un homme, après un rapport purement animal, peut baiser une meuf et ne jamais la recalculer derrière et avoir aucun sentiment pour elle et parfois même ne pas la trouver si sexy mais c'était juste une vraie pulsion animale masculine, la femme n'a pas cette réelle capacité parce que même si c'est une pulsion animale féminine quelque part, parce qu'aujourd'hui encore une fois, il y a la contraception et le féminisme qui les poussent à associer ceci, cela, eh bien à la fin, son corps aura quand même sécréter énormément d'oxytocine et donc elle aura créé un lien beaucoup plus profond, beaucoup plus dur avec cet homme que l'homme aura créé avec cette femme. Il faut aussi qu'on se rappelle que même si en Occident, aux Etats-Unis, en France, en Angleterre, dans tous ces pays développés entre guillemets, une femme non vierge a encore accès et le droit de se marier, dans énormément de pays, dans le monde encore aujourd'hui, en 2024, une femme qui n'est pas vierge n'a aucun droit de prétendre au mariage. Aucun. C'est justement l'idée du mariage, c'est de garantir à l'homme la pureté de sa femme. Pourquoi est-ce qu'il veut garantir la pureté de sa femme ? Si lui, il a couché avec d'autres femmes, bon, si sa femme a couché avec d'autres hommes, pourquoi ? Pour être sûr et certain d'être le père. D'ailleurs, ça, on parle encore d'équilibre, des qualités hommes-femmes sur le sexe. Aucun homme sur Terre, à part bien sûr quand il y a test ADN ou ressemblance extrême. Mais aucun homme sur Terre ne peut être sûr à 100% que l'enfant qui est à l'intérieur du ventre de sa femme est le sien. Les femmes ne peuvent pas douter de leur maternité sur un enfant. C'est strictement impossible. L'enfant est en elle, il sort d'elle, donc forcément, il n'y a jamais la question sur qui est la mère. Mais on peut se questionner sur qui est le père. le fait d'être parfaitement serein dans sa tête face au fait que son enfant est sûr et certain bel et bien le nôtre, c'est un droit qui est réservé à la femme et que l'homme ne possède pas. D'ailleurs, pour aller plus loin sur cette analyse, encore une fois, une question d'égalité. Il faut savoir que si demain, tu fais l'amour avec ta femme, ta femme tombe enceinte, l'enfant qui est dans son ventre est autant ton enfant que son enfant. Mais si jamais elle décide de le garder alors que tu n'es pas d'accord, pas de problème, elle a le droit de le garder, même si tu n'es pas d'accord. Par contre, si tu veux le garder et qu'elle n'est pas d'accord, tu n'as aucun droit en tant qu'homme. Et c'est là où c'est complètement dégueulasse et encore une fois, c'est pour ça que ça me fait complètement rire quand j'entends qu'il y a des déséquilibres patriarcaux qui font que l'homme sexuellement a plus de pouvoir que la femme. Si demain, ta femme décide de ne pas t'accorder le droit d'être père alors que vous étiez parfaitement d'accord au moment où vous êtes passé à l'acte que vous aviez prévu d'être parent ensemble, elle peut, si elle le décide, tuer ton enfant dans son ventre et tu n'as pas ton mot à dire. Aucun. On parle vraiment d'égalité ? Vous voulez qu'on parle encore d'égalité ? Qui est le sexe qui peut littéralement devenir millionnaire en quelques semaines en postant du contenu même pas forcément sexuel, même pas forcément dénudé, mais juste sexy ? L'homme ou la femme ? La femme. Quel est l'être, quel est le sexe qui depuis la nuit des temps peut gagner de l'argent en vendant son corps le plus facilement possible ? L'homme ou la femme ? La femme. Quel sexe peut vendre ses chaussettes, ses culottes usagées, son eau du bain contre de l'argent ? L'homme ou la femme ? La femme. Des photos de ses pieds ? La femme. Des photos de son cul ? La femme. Des photos de ses mains ? La femme. La femme. La femme possède la clé du sexe. Puisque les hommes veulent du sexe. Les femmes veulent une sécurité, veulent de l'énergie, les hommes veulent du sexe. Entre d'autres choses, mais les hommes veulent du sexe, les femmes le savent. C'est pour ça que si tu veux savoir si une femme est vraiment une bonne femme, retire l'attrait sexuel, retire sa beauté, et traite-la comme une âme tout simplement et voit comment elle réagit. Qui elle est vraiment ? Au-delà du sexe, au-delà de sa beauté, au-delà de sa douceur physique. Il faut aussi savoir qu'un homme qui a couché avec énormément de femmes va quand même pouvoir, même si ce sera bien sûr plus difficile qu'un homme qui n'a pas couché avec beaucoup de femmes, va quand même pouvoir se mettre dans une relation long terme et se dire « Ok, elle, c'est ma dernière. C'est la dernière femme avec qui je fais l'amour. » Une femme qui a eu énormément de rapports avec beaucoup d'hommes aura beaucoup plus de mal à se dire « Ok, lui, c'est mon dernier. » Encore une fois, à cause de l'oxytocine qui fait qu'elle a créé des liens qui vont rester pendant des années et des années à l'intérieur de son être. L'ADN d'un homme qui éjacule dans une femme peut rester plusieurs années dans l'ADN de cette femme. Un homme qui a tout simplement pénétré une femme va y laisser également son ADN carrément jusqu'au cerveau de la femme. Mais alors l'homme qui a éjaculé dans cette femme, les gars, littéralement, le corps de la femme va absorber l'ADN de cet homme. S'il y a plusieurs hommes qui éjaculent dans une femme, alors elle possède encore l'ADN de tous ces hommes en elle. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et on peut prendre la vieille image d'une clé qui ouvre toutes les portes. C'est une clé exceptionnelle. Tandis qu'une serrure qui se fait déverrouiller par n'importe quelle clé, c'est la pire serrure de tous les temps. Bon, je sais que c'est assez grossier et que c'est assez imagé voire même stupide mais ça fonctionne quand même bien. Parlons maintenant de la polygamie. Admettons la polygamie. Je veux avoir plusieurs femmes ou une femme va avoir plusieurs hommes. Six mois demain, j'ai plusieurs femmes. Admettons, j'ai trois femmes. Et mes trois femmes veulent un enfant de moi. En tant qu'homme, je suis capable d'enfanter mes trois femmes le même jour. A la rigueur, allez, j'ai envie de prendre une pause à chaque fois. J'enfante ma première femme le jour 1, j'enfante ma deuxième femme le jour 2, j'enfante ma deuxième femme le jour 3. Maintenant, prenons une femme qui a, qui veut avoir trois hommes dans sa vie. Et les trois hommes veulent également un enfant avec cette femme. Elle couche avec le premier puis elle dit dans neuf mois, ce sera ton tour au deuxième. Neuf mois après, elle accouche, elle se dit je dois encore tomber enceinte bon, je vais le faire attendre encore un peu. Attends encore peut-être un an. Et un an après, le deuxième peut faire son enfant avec cette femme. Elle dit dans neuf mois, ce sera à ton tour au troisième. Sauf qu'après deux grossesses enchaînées, elle se dit putain, je vais le faire attendre encore un peu. Je ne suis pas une vache à lait, je ne suis pas une vache à engrosser. Elle va encore attendre un an. Et elle va faire un troisième bébé avec le troisième homme qui va encore devoir attendre neuf mois pour que ce bébé arrive. Pour mettre trois enfants au monde, il aura fallu cinq ans globalement à cette femme. Tandis que moi, il m'aura fallu neuf mois et trois jours. Nous ne sommes pas faits pour les mêmes choses. La polygamie est un droit quelque part réservé entre guillemets aux hommes. Là où l'hypergamie est justement un droit réservé aux femmes. Et l'hypergamie est à la féminité ce que la polygamie est à la masculinité. Mais ce sera l'objet d'un futur module. Pourquoi également est-ce que ce n'est pas la même chose pour un homme et une femme d'avoir un rapport sexuel, d'avoir des rapports sexuels ? On est d'accord dans notre société et juste entre humains on est d'accord. Tout ce qui est facile n'a pas vraiment de valeur. Si demain tu gagnes une compétition mais que tous tes adversaires étaient nuls, alors ta victoire n'a pas vraiment de valeur. Tandis que si tu arrives cinquième et que tu as bataillé comme un malade mental, alors ta cinquième place aura énormément de valeur. C'est beaucoup trop facile comme on le voit depuis tout à l'heure pour une femme de baiser avec n'importe qui et donc il n'y a pas de valeur derrière ça. Tu n'as pas besoin d'être une femme intelligente, d'avoir du statut, d'avoir un cerveau, d'avoir de la conversation, d'avoir le plus beau décor pour coucher quasiment avec n'importe quel homme. Tu n'as pas besoin de ça. Tu seras quand même sélectionné par quelqu'un. Quand tu es un homme pour coucher avec une meuf qui est même plus moche que toi, tu vas devoir galérer, prouver que tu sais parler, prouver que tu as du charisme, prouver que tu as du statut, de l'ambition, que tu es un mec intelligent, que tu as ton propre appartement, ton indépendance, que tu es capable financièrement d'assurer, que tu ne vas pas la larguer dès le lendemain, que tu es un gentleman, que tu es un homme gentil et là peut-être qu'elle t'accordera une chance. C'est difficile pour un homme de coucher avec une femme. C'est beaucoup plus difficile pour un 8 sur 10 mecs de coucher avec une meuf que pour un 5 sur 10 meuf de coucher avec un gars. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et donc c'est pour ça qu'un homme qui va arriver et dire « Eh, moi j'ai couché avec 30 meufs », on va beaucoup plus le respecter qu'une meuf qui va arriver et dire « Moi j'ai couché avec 30 mecs ». Déjà pour toutes les raisons qu'on a vues jusqu'ici, mais en plus pour l'aspect difficile, difficulté. L'homme doit conquérir les femmes. Les femmes ne doivent couvrir les cuisses. Tout ce qui est facile n'est pas respecté. Et heureusement, à juste titre, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour que ça percute dans ton cerveau. Demain, ton fils de 18 ans rentre chez toi et te dit « Eh papa, tu sais que j'ai déjà couché avec 10 filles ». Tu te dis « Ouais, doucement quand même, t'as un queutard, tu vois. 18 ans, 10 filles, c'est quand même beaucoup, mais vas-y, tranquille. Par contre, vas-y frérot, fais pas le con et détruis pas leur cœur. Couches pas avec n'importe qui. Maintenant, imagine que t'es père ou mère si t'es une femme qui regarde cette vidéo et que ta fille de 18 ans te dit « Eh papa, eh maman, j'ai déjà couché avec 10 mecs ». Tu penses vraiment que t'auras la même réaction ? Absolument pas. Quand je pose cette question à des femmes, elles me disent « Ah ouais, j'avoue, ça me ferait chier si ma fille elle couche avec autant de mecs ». Bien sûr que ça te ferait chier. Comme l'exemple de la soirée que je donnais avant, ton fils se fait branler par deux meufs parce qu'il a un peu trop bu et il s'en rend pas compte et il s'en rappelle pas, ça te casse les couilles mais bon, tu te dis « Vas-y, il s'est fait branler, c'est bon, c'est un mec qui doit être content. Ta fille, frère, s'est fait doiter, toucher les seins, toucher le clito, ma gueule, pendant qu'elle était bourrée. Que tu sois un homme ou une femme, tu pètes un câble. C'est normal, c'est ancré en nous. Et ce qui est prisé chez l'homme, c'est justement son expérience, tout ce qu'il a pu vivre, sa maturité. Vraiment ce rôle, tu sais, de « J'ai déjà vécu et je vais pouvoir te guider, t'apporter ». Tandis que la femme, justement, ce qu'on cherche en tant qu'homme, c'est un peu cette naïveté, surtout cette pureté de corps, pureté d'esprit. Parce qu'une femme qui a couché avec beaucoup d'hommes, c'est une femme qui n'a aucune notion de respect envers elle-même. Aucune notion. Vous pouvez dire ce que vous voulez, encore une fois. Fâchez-vous comme vous voulez, j'en ai strictement rien à foutre. Une meuf qui laisse n'importe quel mec la pénétrer, c'est une meuf qui n'a aucun respect d'elle-même. Et une femme qui n'a aucun respect d'elle-même ne mérite pas de se mettre en couple avec un homme bien, avec un homme de valeur. Si tu as couché avec 30 mecs, tu ne mérites pas un homme de valeur. Tu mérites un bon bêta simple qui te courra après, qui te gâtera, mais tu ne mérites absolument pas un alpha, un vrai homme de valeur. Tandis que si tu es un homme et que tu as couché avec 39 meufs, bien sûr que tu peux avoir une vierge et ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est juste ? Non, mais la vie est injuste, on le voit depuis tout à l'heure. Les femmes ont l'avantage sur énormément de choses quand il s'agit de sexe. Les hommes ont des avantages également. Ça, il faut bien le comprendre. Le risque encouru par une femme vraiment qui couche avec n'importe qui, c'est ça de base. C'est au-delà de la maladie sexuellement transmissible, c'est vraiment le fait de tomber enceinte et de développer justement ce manque de respect envers elle-même, ce manque d'estime d'elle-même. En fait, ce qui me rend fou, c'est que en tant qu'homme, j'ai plus conscience de la notion de divinité de la femme. Je ne vois pas la femme comme un objet sexuel, bien au contraire. Je vois la femme vraiment comme un bijou, un joyau, la pureté sur cette planète. Pour moi, les femmes, c'est la douceur, c'est le don de soi, c'est l'empathie, c'est la compréhension, c'est la passivité. C'est tout ce que j'aime. Et l'homme, forcément, de l'autre côté, on est la force, le courage, l'agressivité, la conquête. Et c'est beau, ça s'équilibre parfaitement. Mais la plupart des femmes, aujourd'hui, encore une fois, complètement brainwashed par le féminisme et les nouvelles valeurs féminines d'aujourd'hui qui ne sont absolument pas féminines. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a appelé le féminisme le féminisme. Le féminisme est là pour éloigner les femmes de la féminité. Et ça, encore une fois, n'importe qui de censé le voit. Mais la plupart des gens ne le voient pas aujourd'hui parce qu'ils ne le sont complètement... Je peux aller encore plus loin sur les inégalités sexuelles entre les hommes et les femmes. Demain, un homme dit on m'a violé. On le prendra beaucoup, beaucoup moins au sérieux qu'une femme qui dit on m'a violé. Beaucoup, beaucoup moins. Dans un couple, un homme appelle la police et dit ma femme m'a violé, venez m'aider. les hommes, donc les policiers, les hommes ou les femmes, peu importe, les policiers vont arriver sur place, ils vont mettre la femme d'un côté, l'homme de l'autre côté, ils vont demander les deux versions. Demain, une femme appelle la police et dit mon homme m'a violé. Venez. La police arrive, l'homme est menotté, extirpé de son propre domicile et on va prendre d'abord la version de la femme avant de prendre la version de l'homme. Peut-être que c'est faux dans tous les cas, que ce soit l'homme qui appelle ou la femme qui appelle, peut-être que c'est faux dans tous les cas. Mais dans les deux cas, on ne sera pas traité pareil. Et même en termes de peine judiciaire, une femme qui viole un homme sera beaucoup moins punie qu'un homme qui viole une femme. Toute cette vidéo, tout ce cours, tout ce module pour que vous compreniez qu'il n'y a aucune égalité entre les hommes et les femmes et c'est normal et naturel. C'est la nature qui veut ça. Ce n'est pas à nous de choisir. Encore une fois, cette société qui te dit que tu peux tout choisir, ton âge, ton sexe, ta couleur de peau, ton xéno-genre, ton identité de genre, ton orientation sexuelle et je ne sais quoi et blablabla. Tu connais ? Mais tout ça, les gars, pour que vous compreniez vraiment que les inégalités qui règnent au sein de la sexualité entre les hommes et les femmes sont complètement normales et naturelles. Ne laissez plus jamais le néo-féminisme vous faire croire qu'une femme qui couche avec énormément d'hommes c'est la même chose qu'un homme qui couche avec énormément de femmes. Encore une fois, je ne suis pas là pour promouvoir ou pour faire l'apologie de la fornication même en tant qu'homme. Absolument pas. Le sexe, c'est un échange sacré. Le sexe, c'est quelque chose qui est divin. Tu peux coucher avec beaucoup de femmes. Fais attention que ce soit des femmes de qualité et d'avoir un lien privilégié et particulier avec ces femmes et fais surtout attention au fait que ces femmes-là se donnent à toi parce que tu es vraiment un homme exceptionnel et qui a réussi à faire tomber leurs barrières et non pas juste parce que tu es un mec beau gosse avec une grosse bite et du statut. Fais très attention à la qualité de femme avec qui tu couches. Fais vraiment très, très, très attention. Et si tu es une femme, fais encore plus attention à la qualité d'homme avec qui tu couches parce que les hommes sont prêts à tout pour tremper leur tub. La contraception, ce n'est pas naturel. Le féminisme, ce n'est pas naturel. Les non-binaires, les LGBT, l'ultrasexualisation dans tous les sens, les travailleuses du sexe en ligne, le porno, only femme, only femme, only fan, mime, pornhub, youporn, tout ce que tu veux. Ce n'est pas naturel. La détresse sexuelle des hommes est complètement mise en retrait. on invente des déséquilibres qui mettent la femme en désavantage sur le sexe. C'est n'importe quoi. Mais c'est le reflet de la société d'aujourd'hui. Les gars, j'ai failli oublier un point qui est extrêmement important en termes, encore une fois, de déséquilibre sexuel entre les hommes et les femmes. Et ce point, c'est le point de la performance. Il n'y a pas du tout le même fardeau de performance au-dessus de la tête des hommes quand il s'agit de sexe qu'au-dessus de la tête des femmes quand il s'agit de sexe. C'est très simple à comprendre mais il y a beaucoup de gens qui peuvent l'oublier. Prenons par exemple la taille de la bite. La bite du mec est trop petite, trop fine. En réalité, ce n'est pas de sa faute. C'est la génétique. Mais aux yeux de la femme, c'est de la faute de l'homme. Si elle trouve un autre homme, il aura probablement une plus grosse bite. Donc c'est de la faute de l'homme. S'il ne bande pas assez dur ou qu'il ne bande pas tout court, c'est de la faute de l'homme. S'il éjacule trop vite ou s'il n'éjacule pas du tout, c'est de la faute de l'homme. Si il est trop long entre deux rapports, si sa période réfractaire est trop longue entre deux rapports, c'est de la faute de l'homme. Si le rapport n'est pas assez animal, sensuel, sexuel, bestial, peu importe, si l'ambiance sexuelle n'est pas à la hauteur de ce que la meuf attendait, c'est de la faute de l'homme. C'est toujours de la faute de l'homme dans l'esprit de la meuf. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que tu ne bandes pas assez dur parce qu'elle n'est pas assez sexy, peut-être qu'elle ne te stimule pas comme il faudrait, peut-être que tu dures trop longtemps parce qu'elle ne t'excite pas assez, peut-être justement que tu jouis méga vite parce qu'elle t'excite trop et là, elle va le voir peut-être comme un compliment. Mais dans la tête de la meuf classique, tout ça, c'est la faute de l'homme. Pour aller encore plus loin sur l'analyse du déséquilibre sexuel entre les hommes et les femmes, admettons que tu es célibataire. Ce n'est pas ton choix ou alors c'est ton choix, tu es célibataire, homme ou femme. Mais tu décides quand même de vouloir un peu de stimulation sexuelle. Tu as quand même tes besoins, tu as quand même envie de satisfaire tes besoins sexuels. En termes de quantité, de choix, de variante, de type de sex toy, l'industrie du sex toy féminine met à l'amende internationale l'industrie du sex toy masculin. Les hommes, qu'est-ce qu'on a à la rigueur ? Des vaginettes, des mannequins sexuels. Globalement, pour l'hétéro, ça s'arrête là. Après, on peut parler de stimulateurs prostatiques, de vibros, de glands, etc. Mais bref, ce sont des choses qui, en réalité, ne sont pas exceptionnelles. Prenons donc la vaginette et le mannequin sexuel comme les deux sex toys principaux des hommes. les femmes maintenant. Vibromasseur, suceur de clito, masseur de clito, stimulateur de point G, gode, gode réaliste, double gode, gode vaginal, combo anal, gode vaginal, combo anal, combo vibration, gode vaginal, anal, suceur de clito, combo, mec, boule de geisha, oeuf vibrant à distance. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a tellement de choix. Il y a tellement de choix. Donc, admettons même dans une détresse sexuelle, la femme trouvera toujours plus d'options pour se satisfaire de variantes de type que l'homme. Et ça, encore une fois, ce n'est pas une égalité. Et on n'est pas en train de se plaindre, nous les hommes. Souvent, nous les hommes, on ne se plaint pas du manque d'équilibre ou du manque d'égalité entre les rapports hommes-femmes. Souvent, nous, on n'est plus cool, on n'est plus chill. Sentez les frères. En termes également, par exemple, d'orgasme, multi-orgasme, on conditionne tous les hommes à croire que éjaculation égale orgasme est fin du rapport. Tandis qu'une femme, par nature, par création divine, peut avoir plusieurs orgasmes à la suite. Équilibre, égalité, je ne crois pas. Mais je vais vous apprendre à être mille chargasme donc on va rééquilibrer justement la balance. Mais encore au-delà de ça, les gars, un mec qui vaut un 10 sur 10 physique, un 9 sur 10 physique, même si la meuf avec qui il va coucher vaut un 7, elle va s'attendre à quelque chose de très particulier avec cet homme-là. Elle va vouloir justement ah, c'est un 10 sur 10 physique, alors il faut qu'il soit aussi un 10 sur 10 sexuel. La plupart des mecs, s'ils ont accès à un 10, un 9, un 8 sur 10 physique, peuvent littéralement s'en foutre de ce que la meuf fait puisqu'ils seront juste si heureux d'avoir accès à une femme si belle à leurs yeux. Donc même là-dessus, le mec qui vaut un 10 sur 10 ou un 9 sur 10 a encore justement le fardeau de la performance au-dessus de la tête. parce que demain, la meuf qui couche avec ce mec peut aller voir ses copines et dire putain, il est trop beau, mais qu'est-ce qu'il est nul sexuellement. Tandis que la meuf qui vaut un 10, un 9, un 8 sur 10, même si elle ne fait rien, le mec qui sera tellement content de se taper une frappe à sa tomique qu'il sera satisfait du rapport. Et ça, mon expérience me l'a validé, mes conversations me l'ont encore plus validé et certains mentors que j'avais par le passé m'avaient mis sur le chemin et m'avaient guidé en me disant tu sais mec, un 10 sur 10, un 8 sur 10, un 9 sur 10 en tant que femme, ce n'est pas forcément doué sexuellement parce qu'en fait, elles ont tellement l'habitude que les mecs fassent tout pour les avoir et fassent tout sexuellement parce que justement, elles sont très haut sur l'échelle de la séduction qu'elles n'ont pas grand chose à faire pour satisfaire un homme à part être belle, à part être présente, à part accepter le rapport. Alors qu'une meuf qui vaut un 5, 6, 7 sur 10, elle sait qu'elle n'est pas à la hauteur des 8, 9, 10 mais elle ne veut pas être vue comme un 3, 4, 5. Et donc, qu'est-ce que cette meuf va faire ? Elle va se donner à toi comme jamais. Les meufs qui sont dans la moyenne en général, sont beaucoup plus douées sexuellement que les meufs qui sont tout en haut de l'échelle de séduction parce que quand tu es un beau gosse et que tu es avec une frappasse, elle se dit quand même que c'est normal qu'elle t'ait. C'est une frappe, t'es un beau gosse, pour elle c'est normal, elle n'a pas à se donner au taquet. mais si tu es un beau gosse et que tu es avec un 6, 7 sur 10 pour la nuit, elle va se donner à toi mon pote, elle va te faire des choses que tu ne connais même pas. Même elle, elle ne les connaissait pas mais tellement que son excitation est là, elle va te les faire. Et ça, c'est un ancien prof de la fac qui nous disait les gars, si vous voulez littéralement passer votre meilleure nuit avec une femme, ne prenez pas les femmes les plus fraîches. Prenez les femmes juste un peu en dessous. Pourquoi ? Parce que la plus fraîche, elle va attendre que tu fasses tout pour elle tandis que la meuf un peu en dessous, qui sait qu'elle n'est pas à la hauteur de ces femmes-là, va devoir se prouver sexuellement et tout te faire, elle. Et c'est très vrai. C'est extrêmement vrai. Après, bien sûr qu'il y a des exceptions, des 9, des 10 sur 10 physiques qui valent également des 9, des 10 sur 10 sexuellement. Mais c'est très rare. Et en général, c'est plus dans des relations long terme parce qu'elle est vraiment amoureuse du mec. Mais ce n'est pas pour des hook-up. Voilà les gars, donc vous savez déjà que l'égalité homme-femme, c'est un fantasme qui a été mis en place dans notre société moderne, notamment par le néo-féminisme, toute cette société qui veut amoindrir la masculinité, la place de l'homme dans la société. Et on sait encore une fois que c'est un délire. Mais en termes de sexualité, c'est encore plus un délire. Je terminerai en disant quand même que effectivement, les femmes sont libres de coucher avec qui elles veulent. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Autant qu'elles sont libres de porter autant de maquillage qu'elles veulent. Autant qu'elles sont libres de s'habiller aussi court qu'elles veulent. Aussi qu'elles sont libres de se mettre à poil sur leur réseau. Elles sont libres. Mais derrière, attendre que l'on traite une femme qui a couché avec 50 mecs comme on traiterait une femme qui a couché avec le seul homme qu'elle a connu dans sa vie ou comme on traiterait une femme vierge, c'est de la pure folie. Autant qu'on ne regardera pas de la même façon une femme qui s'habille avec une jupe ou une robe, peu importe, à ras la fouffe, plutôt qu'une femme qui s'habille avec une tenue décente. Bien sûr qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Encore une fois, elles sont libres à 100%. Mais il ne faut pas s'étonner derrière du jugement des autres et des conséquences que ces choses-là peuvent avoir. J'espère vraiment que ça aura mis une petite claque de vérité, une petite claque de réalité dans votre tête, les gars, que ça aura remis quelques idées en place. Cette société nous bullshite le cerveau constamment. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas avoir. Est-ce que j'ai parlé de Tinder ? Vous savez que les hommes payent sur Tinder tandis que les femmes, non. Tinder, c'est littéralement un algorithme de recherche pour le top 5-10% des mecs. Tous les autres, ils se bercent d'illusions. Tous les autres, ils payent dans le vent. Il n'y a que le top 5-10% des mecs qui fait ce qu'ils veulent sur Tinder. Ils peuvent pécho qui ils veulent. C'est une application qui est basée sur le physique comme toutes les applications de rencontres d'ailleurs. Comme Instagram d'ailleurs. Les hommes payent, les gars. Les hommes payent. Toujours, toujours. Tu veux du sexe avec une femme, tu payes. Tu veux un abonnement OnlyFans, tu payes. Tu veux un abonnement Pornhub Premium, tu payes. Tu veux des photos de ses pieds, tu payes. Tu veux ses chaussettes, tu payes. Tu payes, tu payes, tu payes. T'es l'homme, tu payes. Tu veux Tinder, tu payes. Le premier date, tu payes. Je ne vais pas divaguer. C'est un sujet pour une autre vidéo. Les gars, merci d'avoir été concentrés. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Je me casse d'ici la famille. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce petit cours. Et moi, je me casse d'ici. Peace out, boys. On est à des années, 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 lumières d'avoir une once d'égalité entre les hommes et les femmes. Un homme qui est dominant au lit, c'est parfait pour la plupart des femmes parce qu'elles aiment être soumises. Mais si tu es un homme et que vraiment ton fantasme absolu c'est d'être soumis, par exemple, tu vas avoir du mal à trouver une femme qui est vraiment dans ce délire de te soumettre tout en restant quelque part ta femme soumise au quotidien mais juste au lit te soumettre. En général, quand tu trouves une meuf qui va te soumettre, elle va essayer de te soumettre aussi au quotidien dans le couple. Donc, l'équilibre n'existe pas. Ok ? L'équilibre sexuel, pardon. L'égalité sexuelle, l'égalité sexuelle n'existe pas. C'est un mensonge. Le brainwash de la société, du féminisme, du néo-féminisme, plus précisément. Et de toute cette technologie moderne qui permet aux femmes de coucher avec n'importe qui librement sans avoir de conséquences physiques, tout ça, c'est du bullshit. C'est fait pour, encore une fois, détruire le cadre familial, éloigner les femmes de leur divinité profonde, détruire les rapports hommes-femmes sains, les rapports sexuels entre un homme et une femme sains. Le porno a été mis en place. Le porno est gratuit, les gars. Le porno est gratuit parce que vous le payez avec votre âme. Je vous l'ai déjà dit. Tu veux trouver Toy Story ? Tu ne peux pas. C'est difficile. C'est illégal. Tu veux trouver ta série préférée, ton animé préféré ? Tu galères à trouver un site de streaming ? C'est chiant. En général, la qualité est merdique. Tu veux des films de cul ? Peu importe ce que tu veux. Peu importe le type, peu importe la catégorie, tu trouves, c'est gratuit, c'est simple d'accès et c'est full HD, mon frère. Le porno a été mis en place pour désynthétiser le cerveau de l'homme à ce qui est sain, beau, naturel chez une femme. Également, les femmes qui regardent du porno sont complètement brainwashed et matrixées et ont l'impression que ce qu'il faut, c'est se faire troncher par le plus de mecs possible avec des bits énormissimes, se faire taper, en gros, se faire baiser dans tous les sens, faire cracher le mec et fin du rapport. Le porno a détruit le sexe, les gars. Pour les hommes et pour les femmes. C'est pour ça que c'est super important de comprendre que l'égalité sexuelle n'existe pas. Le sexe pour un homme et le sexe pour une femme sont deux choses complètement différentes. Mais lorsque l'homme comprend ça et est capable de l'inculquer aux femmes autour de lui et attention, l'homme de valeur, combien de femmes j'ai fait changer sexuellement ? A combien de femmes j'ai ouvert les yeux sur ce que c'est vraiment le sexe ? Sur le partage ? Sur la dimension sacrée et divine du sexe ? Sur qu'est-ce que c'est faire l'amour versus baiser ? Combien de femmes m'ont dit et littéralement toutes et c'est pour ça que je me permets de vous faire ces conseils et que je me permets de vous guider sur ce chemin ? Parce que les gars, littéralement toutes les femmes avec qui j'ai couché m'ont dit la même chose. Soit j'ai eu le droit au putain, c'est la première fois qu'on me fait l'amour, je ne savais pas du tout ce que c'était faire l'amour, je pensais savoir ce que c'était le sexe mais en fait, je ne me faisais que baiser et utiliser par des mecs, je ne savais pas ce que c'était un homme qui me fait l'amour. ou alors tout simplement, c'est le meilleur coup que j'ai jamais eu, je ne sais pas comment je vais me remettre de ça, mon ex avec qui on s'est séparé pendant un an, elle a tronché 8 mecs, non pardon, j'ai quitté une relation quand j'avais 20 ans, mon ex avec qui on faisait l'amour quasiment tous les jours a eu du mal à s'en remettre. Donc elle a essayé d'aller baiser avec 8 ou 9 mecs en un an. On se revoit donc un an après, après qu'elle ait baisé avec ses 8 ou 9 mecs et elle me dit putain, je n'arrive pas à trouver un mec qui me rend aussi folle que toi, ce n'est pas possible. Et donc derrière, je l'ai retronché, elle m'a repompé, j'étais vraiment son empreinte sexuelle et c'est comme ça avec toutes les filles avec qui j'ai eu des rapports sexuels. Pourquoi ? Ma vision du sexe est complètement différente, je leur change leur vision du sexe, je leur change leur vision de leur corps, je leur apprends la sphère divine sexuelle, je leur apprends ce que c'est vraiment la connexion sexuelle entre un homme et une femme et ça les change complètement. C'est pour ça que c'est super important pour nous les hommes d'être conscients qu'il n'y a pas cette égalité sexuelle et au début quand tu vois cette conversation avec une femme, elle te prend pour un fou, pour un misogyne, pour un homme du Moyen-Âge mais en fait quand tu parles avec elle et que tu lui exposes tout ce que je viens de t'exposer, au final elle est d'accord, ça lui shift littéralement sa façon de penser par rapport au sexe et elle se respecte beaucoup plus et ça c'est aussi notre rôle en tant que mec. Effectivement la plupart des mecs sont des chiens et on ne va pas se mentir, nous les hommes le sexe ça nous attire énormément mais nous sommes des êtres divins à nous aussi d'inculquer les bonnes valeurs sexuelles et même le polygame qui fait l'amour avec plusieurs femmes ou même l'homme qui a sa rotation de plusieurs femmes ou même le parfait séducteur le playboy tu peux faire ça en ayant des rapports sexuels sains avec des femmes saines d'esprit et de valeur c'est absolument possible. Donc comme je le disais les avantages de cette formation c'est que ça va t'apprendre à avoir des érections beaucoup plus dures à durer beaucoup plus longtemps même à durer autant de temps que tu le souhaites en réalité pendant ton rapport sexuel donc être sûr d'être satisfait de ta performance entre guillemets et surtout de garantir l'orgasme à ta partenaire sexuel elle va également te permettre d'apprendre à avoir des orgasmes beaucoup plus long beaucoup plus puissants beaucoup plus satisfaisants et beaucoup plus fréquents donc ça je pense qu'en tant qu'homme tu ne veux pas passer à côté parce que ce serait quand même dommage de te contenter de la pauvre qualité d'orgasme éjaculatoire que l'industrie du porno et cette société ultra pornographiée et sexualisée dans tous les sens nous a mis dans la tête depuis qu'on est petit tu apprendras également toutes les méthodes de respiration et toutes les techniques de respiration pour prolonger ton rapport pour augmenter ton plaisir et pour faire circuler l'énergie sexuelle dans tout ton corps pour t'éviter d'avoir uniquement des orgasmes situés au niveau de tes organes génitaux mais pour avoir littéralement des orgasmes de tout le corps life changing motherfuckers tu apprendras et c'est là peut-être le point le plus important à séparer l'orgasme de l'éjaculation ce qui te permettra d'avoir des orgasmes multiples donc de concrètement devenir un homme multi-orgasmique mais également de pouvoir préserver ta semence ton fluide masculin ton fluide de vie ta force de vie tout en étant sexuellement actif parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais comment être en rétention séminale pendant qu'on fait l'amour pendant qu'on est actif sexuellement en devenant multi-orgasmique et en apprenant à avoir des orgasmes multiples tu pourras avoir encore une fois des orgasmes plus satisfaisants plus fréquents plus puissants mais surtout tu seras à même de préserver ta semence tout en étant sexuellement actif et ça comme je le dis c'est le saint graal pour un homme c'est vraiment le saint graal parce que tu auras la satisfaction d'avoir tes orgasmes de faire plaisir à ta partenaire et ça aura aussi un effet qui est assez exceptionnel ça te permettra de booster tes taux de testostérone comme jamais auparavant tu sais quand tu fais l'amour avec ta partenaire t'es en plein dedans tu te sens comme un animal sauvage tu te sens comme l'homme des hommes mais au moment où tu éjacules vu que la testostérone descend et que la prolactine augmente tu te sens comme la dernière des merdes là tu pourras conserver ce sentiment d'être l'homme des hommes l'homme bestial la bête sauvage puisque tu auras des orgasmes tu feras également jouir ta partenaire mais tu n'éjaculeras pas et donc tu n'auras pas de déperdition d'énergie derrière et ça je te le garantis en tant qu'homme c'est peut-être un des sentiments les plus gratifiants qui puisse exister au niveau du plaisir ressenti à la fois pour toi et ta partenaire toi tu apprendras à mieux ressentir tes sensations sexuelles donc à avoir un plaisir plus élevé mais également à donner plus de plaisir à ta partenaire puisque tu pourras durer beaucoup plus longtemps et donc être sûr de durer assez longtemps pour la satisfaire ce que n'importe quel homme digne de ce nom ce que n'importe quel gentleman digne de ce nom a pour objectif lorsqu'il fait l'amour à une femme qu'il aime et qu'il aime en retour et bien sûr tu pourras enfin prétendre faire partie du top 0,01% des hommes qui déjà savent qu'ils ont la capacité de devenir multi-orgasmique mais qui surtout sont multi-orgasmique grâce à toutes les méthodes et à toutes les techniques que je te dévoile dans la formation donc comme je te le dis frérot soit tu rejoins l'Alpha Academy qui est disponible pour 297 euros à l'année ce qui est que dalle étant donné que la communauté dessus est exceptionnelle étant donné que la qualité des cours est exceptionnelle étant donné que la valeur qu'on droppe pendant les lives est exceptionnelle ou alors si tu ne veux pas rejoindre la communauté tu peux te permettre d'aller acheter tout simplement la formation à l'achat unique la formation seule et ça c'est en barre d'informations tu verras le prix en ce moment il y a une promotion et pour les 100 premiers j'ai rajouté un code qui sera entre parenthèses à côté du lien qui te permettra d'avoir moins 20% supplémentaire par rapport au prix de lancement qu'est-ce que tu attends frérot je ne sais pas mais dépêche-toi comme d'habitude les 100 premiers vont partir à la vitesse de la lumière frérot donc si tu ne veux pas payer le prix de lancement plein qui est déjà discount par rapport au prix normal au prix final de la formation je t'invite à te dépêcher d'aller choper ta formation encore une fois tu as ton code en barre d'infos qui t'offrira moins 20% sur la formation et grâce à ça tu seras enfin un homme comblé sexuellement qui sera comblé n'importe quelle femme également sexuellement et surtout qui pourra comme je l'ai dit prétendre au top 0,01% des hommes multi-orgasmiques qui ont un jour frôlé le sol de cette planète la famille je me casse d'ici peace the freak out